Alors la première question, c'est pourquoi ils sont nus ? Et ils sont nus parce que dans l'Antiquité, pour le grec, il ne faut pas se cacher. Celui qui cache son sexe, c'est un barbare. Ensuite, pourquoi il y a un petit pénis ? C'est bien parce que le concept de virilité grecque, il est assez éloigné de celui qu'on connaît aujourd'hui en Occident. L'homme, le vrai, entre guillemets, grec, il doit maîtriser ses pulsions. Et il doit d'abord faire appel à son intelligence. Un sexe proéminent, c'est au contraire le signe pour le grec d'une forme de bestialité et d'incapacité à maîtriser son désir. Puis ensuite, ça s'est transféré à l'Empire romain et puis ensuite aux artistes de la Renaissance qui ont voulu imiter les grecs. Et c'est pour ça que le sexe du David de Michel-Ange est si microscopique.